salut youtube on se retrouve pour la troisième partie donc ça fait un petit moment que ça doit faire plus d'un mois que j'ai pas touché au jeu donc on va partir là on va commencer la troisième partie je sais plus trop où on s'est arrêté c'était retrouvé ici est ce qu'on avait réussi à récupérer on n'a pas le détonateur bon 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 on va remédier à ça puis je regarde pas les solus je suis en train de réfléchir allez on est parti mon ami a une faveur à vous demander général pour vous ma chère tout ce que vous voudrez où où intéressant j'ai changé d'avis oh non tu n'as pas changé d'avis elle est timide général elle n'ose pas vous demander une interview une interview de moi fabuloso et bien je je voudrais écrire une sorte de biographie tu entends ça renaldo un ouvrage de référence sur ton général adoré oh oui seigneur général faites vos recherches ici il retourne dans mes appartements et et je ne veux pas être dérangé tu me perds à ça george stobart ne t'inquiète pas si je ne te revois pas dans une heure ou deux je viendrai te chercher une heure ou deux oh oh un peu plus bon on s'est débarrassé du général on va essayer de se débarrasser de lui vous pouvez emmener mon ami à la pyramide maintenant que le général n'est plus là avec plaisir seigneur merci beaucoup je vais la chercher ah bah voilà je me suis arrangé pour que vous puissiez visiter la pyramide oh comme c'est gentil pourquoi tu ne viendrais pas avec moi jojo j'aimerais bien mais pour l'instant je me souviens la nette écoute mon chou je cherche désespérément un guide pour m'emmener à la vieille pyramide pour une belle femme je serai prêt à aller au bout du monde pour une personne comme vous j'irai jusqu'à la pyramide mais et votre mari alors ce qu'il ignore ne peut pas lui faire de mal n'est ce pas en avant file de fer et de deux parfait pendant que peur les ronaldo se dirige vers la pyramide je file à la gendarmerie vous pouvez récupérer la carte d'abord on dirait une carte géologique du sud-est de quara monte city à une centaine de kilomètres à l'intérieur des terres en remontant la rivière il y a un endroit appelé théolkulkan 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 du coup on va essayer de voir le prisonnier il a dit d'aller à la flamérie donc peut-être que je devrais je ferais mieux d'aller à la chambre je m'appelle George Stobart tu es Miguel le musicien n'est-ce pas ex-musicien ma carrière est terminée au contraire Miguel certains musiciens ressortent grandis de leur séjour en prison Señor ils préfèrent mourir que des livres dans la honte tu connais un certain Karzak oui le vieil homme a parlé de lui l'étranger le professeur Houbier c'est ça cet homme Karzak c'est le patron d'oubier c'est quoi cette corde accrochée au barreau ? Rinaldo l'a installée pour que je m'épanne charmant oh ne pleurez pas Señor Stobart quand je serai mort la dièse emportera mon âme au paradis impossible d'atteindre la corde hum 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 alors donc on va aller à la fond d'armerie Chaque fois que je le refais Ce juge qui a l'air beaucoup Dans ce passage J'ai réussi à jeter un coup d'oeil Au document sur le mur de la gendarmerie C'est une carte de quoi à monter Est-ce que ça nous dit Oui, dans un endroit appelé Mais c'est là qu'il y a la mine Je me demande pourquoi Ils font autant de mystère Avec la mission d'Oubier Une chose est sûre Si le général s'emmêle C'est qu'il prépare un mauvais coup J'aimerais parler à ce musicien Prend le détonateur Et sors-le de cette prison Oh bah faut pas le dire deux fois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va lui donner le détonateur Tiens Voilà le détonateur de Wayne C'est tout pété Parle-moi fort George Tu veux que tout le monde t'entende ? Fille prévenir Miguel Que la cavalerie arrive D'accord L'homme qui dort dans cette cellule A une expression vraiment tragique Miguel Le joueur de flûte Ah ouais Il dort pas le mec C'est un truc doux ça T'es le voir tout à l'heure Il dormait pas Eh Miguel Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? On va te sortir de là Qu'est-ce qu'il y a ? L'opération Delta Force ? Non L'opération Stop Arts Mieux que ça Mais alors qui ? Un vendeur de cartes de vœux de l'Ohio à la retraite Je suis maudit Je suis maudit Oh merde Tu n'es pas le seul Je savais que vous m'attiriez des ennuis Dès que je vous ai vu arriver Écoutez je peux tout vous expliquer Fillez dans cette cellule Et vite Et si je n'obéis pas Il te tirera dessous J'ai compris Je rentre calmement dans la cellule Tu me parles autrement C'est pas ton pote C'est l'impolitesse qu'elles entraînent chez les gens Ah ah Plus de respire quoi Dans le bâtard J'espère que vous appréciez vos vacances Seigneur Stop Arts Va faire reluire ton flingue Rinaldo 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 Ça fait partie de ton plan Hein ? Pour être tout à fait franc Non Là je suis à court de solution Tu es sous contrôle C'est à Nico de jouer maintenant Il faut le savoir ça Alors Alors Nous sommes seuls Vous vous êtes changé Il y a mis quelque chose de plus décontracté Oh ya Vente Cologne Bon marché Pire que du gaz lacrymogène Alors Qu'est-ce que vous voulez savoir à mon sujet ? Demandez Et je vous répondrai Je ne vous cacherai rien Hum Sexy girl Je suis en général Très généreux Vos amis doivent être contents Vos yeux scintillent comme des étoiles C'est son épouvantableau de Cologne qui me fait pleurer Le canapé touche à sa fin Votre beauté n'a d'égal que votre esprit Je vous admire Tant qu'il m'admire de loin Oui Tu n'as pas vu la télé ? Je n'ai aucune envie de regarder un sitcom débile Ah ouais Normalement on voit la télé là Bizarre Je ne veux pas de cette lampe Il n'y a plus rien à faire pour ce tigre Un tigre Je J'aime bien votre téléviseur Ah oui Sympa Non Ah voilà Oh génial Du catch féminin dans la boue Ah ouais d'accord Il y a vraiment des trucs bizarres Vous savez Il n'est même pas besoin de vous lever Ah il ne se l'envoie pas Mais t'as ça Cette peau là Vous avez tué le tigre vous même ? Hélas non Je dois apporter une fourrure synthétique des Etats-Unis Oh c'est très confortable On peut s'allonger dessus et tout Oui Malheureusement je suis allergique aux fibres synthétiques C'est bien une lampe à lave ? Oui mais elle est beaucoup plus impressionnante dans l'obscurité Je vais fermer les volets Non non ne faites pas ça Il me fait si beau Ouh attention à ton cul Oula Maman Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh euh rien maman Il était... Ah 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 Il suis en uniforme Et quand il suis en uniforme c'est... Ah madame la présidente Désolée Madame la présidente Bon Qu'est-ce que vous fabriquez ? Oh rien madame la présidente J'ai montré à mon ami Nico Quelques-unes de mes merveilles Salut Bonjour señorita Quelles sont vos intentions vers mon fils ? Mes intentions ? Ah du tout Nous sommes simplement en train de bavarder Comme c'est mignon Elle est bien bâti Raoul Et dans sa tête Elle est journaliste Ah oui ? Et quel genre de questions elle pose ? Je suis une journaliste freelance Je fais des portraits de personnalités Pour quel genre de magazine ? Il vaut mieux faire l'idiote Une idiote bien bâti Euh... Galant La vie des stars Voilà magazine Excellent Raoul Tu as fait le bon choix pour une fois On voit bien qui tire les ficelles ici J'espère que Georges utilise bien le temps que je lui accorde Et après ça fait... Ta-da Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Et quand tu étais dans ce groupe Tu jouais cette chanson pendant deux heures Ouais On était très célèbres dans notre université Mais ce n'était pas aussi bien que le morceau original Je n'ai jamais entendu cette chanson avant Mais elle ne peut pas être le pire que ça Psst Hey George C'est l'heure de tout faire sauter Quel plaisir de vous retrouver Allez voir le consul américain Et dites-lui comment j'étais en prison sans aucun motif Alors George, arrête cette plaisanterie Le consul était l'ancien occupant de la cellule où tu te trouves Il va falloir utiliser la bonne vieille méthode américaine pour te sortir de là Et je compte aussi employer ce camion plein d'explosifs Oh Dwayne Dwayne, écoutez-moi Vous allez tous nous réduire en poussière avec ça Ça que tu peux être pessimiste George Tout va rouler comme sur des roulettes En fait, je crois que ce sont les gens négatifs qui attirent les catastrophes Attendez, je dois me mettre à l'abri Miguel, vite Couche-toi sous le matelas Ah oui ? C'est comme ça qu'on fait dans le nord C'est parti mon kiki Trop tard Ça y est, nous sommes morts Bon sang de bonsoir Qu'est-ce qu'ils ont vos explosifs ? Ce ne sont pas des explosifs Cet abruti de vendeur a dû me refiler de l'engrais au lieu de produits chimiques Maintenant, je me retrouve avec 200 kilos de pommes chevalines légèrement carbonisées Quelle jolie métaphore, Dwayne Mais ce n'est pas grave, je trouverai autre chose Impossible d'atteindre la corde Impossible d'atteindre la corde Et bien, demande-lui Ecoute Miguel, si tu me donnes cette corde, je te ferai sortir d'ici Où peut-on se cacher pour échapper aux éléments ? Je ne sais pas, mais le joueur trouvera bien quelque chose Si ton plan échoue, tu me laisseras me peindre tranquillement Ah bien sûr, mon petit Laissez-moi réfléchir, Dwayne Pas de problème Euh, la corde, elle est où ? Impossible de m'évader par là Non, ce n'est pas ça que je voulais faire Dwayne, je voudrais que vous attachiez cette corde à votre camion Puis que vous démarriez Je ne sais pas si ça marchera Mais j'ai vu ça dans un western en noir et blanc Bon, c'est vrai Hopalong le faisait avec son cheval Alors que Dwayne a un 4x4 Mais c'est l'idée qui compte Comme tu voudras, George Excusez ma mère Elle peut être difficile parfois Ah bah oui, Artur, c'est... Ah bah les pieds nus, tranquille Raoul Ah mais Pierre Je sens des pieds Ne vous occupez pas d'elle Elle veut juste des petits-enfants Et entends ce que tu dis, Raoul Si qui elle veut, c'est un digne successeur Et ce n'est pas toi Demande-la en mariage Sinon, il va les faire à ta place Écoutez, Nico Nous ne nous connaissons pas depuis très longtemps, mais... Oh la 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 Bon sang, qu'est-ce que c'était ? Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais Je suis certaine que George est derrière tout ça Pas du tout Faut pas de quoi tu parles Pas besoin de faire de commentaire Ce fracas de maçonnerie se suffit à lui-même Dépêchez-vous, Seigneur La rivière Hein ? Attends Et Nico ? Allez vite, 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 vite George Qu'est-ce que tu as fait ? Tu devais jouter un coup d'œil à la carte Et maintenant c'est la Troisième Guerre mondiale Je n'ai pas le temps de t'expliquer, viens Oh, elle a juste fait tout péter, c'est tout Plus un geste, ragalle terroriste C'est à moi que tu causes, Petit ? Oui, à toi, le gros Et je ne m'appelle pas Petit Je te préviens, Petit Si tu agites encore ton pistolet à eau sous mon nez Tu vas te retrouver avec un nouveau dentier Tu sais-y ? Général, je suis heureux de vous informer Que j'ai appréhendé les terroristes Triple idiote à eux L'autre américain et la française Ce sont eux les responsables Athée Ah, petite cinématique Sous-titrage Société Radio-Canada Lorsque j'ai repris conscience C'est la mort Une cabane perchée Alors On va récupérer ça Cette corde naturelle me sera peut-être utile La machine est cassée Ça, c'est une machine à laver ? Ok Je ne vais pas abîmer ce joli pont Oh non C'est chouette Ça marche bien apparemment La couronne métallique m'arrachera les doigts si j'y touche C'est la nature C'est un amas de feuilles humides Alors attends Je ne vous rappelle plus des masses Je crois qu'on peut faire ça La corde de chanvre est parfaite pour relier les deux pierres Charbon Je ne sais plus Et peut-être Peut-être après On va essayer de voir au fond Si on peut y aller On ne peut pas y aller On ne peut pas y aller Georges On ne peut pas y aller Ok 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 Je dépose l'article de journal sur le tas de feuilles humides Il y a des trucs à faire Non On va voir récupérer Les pierres sont trop lourdes pour être tournées à la main Ouais mais ça ne sert à rien C'est sacrément lourd Mais c'est sans doute voulu J'ai réussi à faire marcher ce truc Voilà Quelque chose c'est pas possible On ne peut rien faire là dessus Ah Je place la statue sur la roue métallique Et une gerbe d'étincelle tombe sur le tas de feuilles Il semblait bien Mon fils éteint ce feu immédiatement Il y a une malade ici Désolé mon père Mais je devais attirer votre attention Qui es-tu et que me veux-tu ? Je m'appelle Stobart George Stobart Je suis le père Hubert Je suppose que tu ne parles pas le français Mais c'est la langue que nous parlons depuis 5 minutes mon père Tant mieux J'ai trouvé une jeune femme Oui c'est ma copine Je suis le père de la fièvre près de la rivière Ce matin La pauvre petite est au seuil de la mort Et la seule chose que je puisse faire pour elle C'est de prier Je crois qu'elle est française Attendez Ce doit être Nico C'est ma petite amie qui est dans votre cabane Qu'est-ce qu'elle a ? Elle a été mordue par un serpent de rivière Mais vous pouvez faire quelque chose pour elle Il doit bien y avoir une antidote Je n'ai plus de pénicilline Ni de morphine depuis des années Mais les gens d'ici vont parler de racines Qui pourraient servir d'antidotes venant Où puis-je trouver cette racine ? Je n'en sais rien Mais le chaman au village Pourra peut-être te renseigner Ok Vous pouvez m'emmener au village ? Moi ? Oh mais je ne peux pas Pourquoi ? La vie de Nico en dépend Tu as raison Bien sûr il le faut Malgré la honte qui m'écrase Mais je ne peux pas venir en émissaire de Dieu Avec un col tout chiffonné Un col tout chiffonné ? Vous voulez dire que vous faites passer votre tenue Avant la vie d'une femme ? Je ne me rendrai pas dans ce village Sans être sur mon meilleur jour Donnez-moi votre col Je vais trouver un moyen de vous le repasser Merci Merci mon fils Je vais préparer la petite machine Pendant ce temps je vais préparer vos serments Il y a certainement autre chose qu'un col chiffonné Qui chiffonne le prêtre Et qu'est-ce qui chiffonne le prêtre ? Et me voilà à des centaines de kilomètres de la civilisation En train de faire la méningère pour un prêtre Quel monde bizarre Encore mieux qu'un faire passer Le pressoir marche très bien sur le col Voici votre col, mon père Merci John Tu crois sans doute que c'est étrange d'en faire toute une histoire ? Oh non Si j'avais dû passer ces onze dernières années en pleine jungle Je serais complètement givré moi aussi Oui je le suis peut-être Depuis ma dernière visite dans ce village Maintenant que votre col est prêt Vous m'emmenez au village Je n'ai pas terminé mon serment Écoutez mon père Je ne sais pas pourquoi vous êtes aussi réticent Pour aller au village Et ça ne me regarde pas Mais ce n'est pas plus important que de sauver la vie de Nico Tu as raison Je dois être en train de devenir fou Nous devons faire vite Si nous voulons arriver au village avant la nuit Le soleil est en train de se coucher Quand nous arrivons au village Bonjour mes enfants Je suis heureux de voir que vous portez tout de même ces sous-vêtements Jamais on nous a offert d'aussi beaux cadeaux de Noël, padre Le mien est trop serré A chacun sa croix, mon fils Je vous présente George Il a quelque chose à vous demander Je ne vais pas pouvoir rester Bonne chance, George Bon Tant mieux Je ne suis pas à l'aise avec lui Et moi je ne suis pas à l'aise avec ce slip qui me serre les De quoi il est Bon, qu'est-ce que vous voulez Ma petite amie s'est fait mordre par un serpent Et alors ? Dans ma famille tout le monde s'est fait mordre par un serpent Et moi j'ai été mordu par un putois une fois Elle est vraiment très mal J'espère que votre sage a de quoi la soigner Un sage ? Vous devez vous tromper de village Le chaman Vous n'allez rien faire pour m'aider ? Elle va mourir comme ça ? Bien sûr qu'on va vous aider Vous nous prenez pour qui ? Des sauvages ? Nous allons faire une fête pour la création du corps Le père Hubert m'a dit qu'il y avait un sage dans le village Et qu'il pourrait m'aider Oh ! Il veut parler du vieil homme le chaman J'aimerais rencontrer le chaman Vous ne pouvez pas arriver comme ça et exiger de voir le chaman Ah non ? Pourquoi ? Il faut observer le protocole Vous devez payer un tribut à notre chaman Un tribut ? Vous voulez dire un cadeau ? C'est ça Toujours la même question Que doit-on offrir à un homme qui a déjà tout ? Alors Tenez, il va adorer ses biscuits Si vous le dites Il aime bien vos biscuits Surtout les noirs Il voudrait savoir si vous en avez d'autres On va lui mettre ça Je mets la pierre maillade dans la boîte vide Là c'est sûr qu'il va m'accueillir direct Tenez, j'ai trouvé d'autres biscuits pour votre chaman Je vais les lui donner Le chaman, vous vous parlez Enfin Bon, c'était un plaisir de discuter avec vous les gars Allons voir le chaman Ah, le voilà Bonjour, je m'appelle George Stoban Et toi l'homme chat ? Assieds-toi Sois le bienvenu, George Merci Il était écrit Qu'un homme blanc apporterait un jour la pierre du coyote au village C'est Kazuki, chef cuisine Pas d'aise Mon amie s'est fait mordre par un serpent Et tu veux que je la soigne ? Oui Vous pouvez le faire ? Je n'en suis pas certain Mes gencives ne sont plus ce qu'elles étaient Ecoutez, mon amie est dans le coma Je vous en prie, donnez-moi la racine Quelle racine ? La racine pour guérir Le père Hubert m'a dit qu'une racine pouvait soigner la morsure d'un serpent Il n'y a donc rien de sacré pour les gens de son espèce C'est notre secret Seuls les membres de la tribu connaissent son pouvoir Si cette racine est ma seule chance de sauver Nico, j'en veux Et très vite Tu as encore du temps, George Stobart Le temps de savoir pourquoi tu as été appelé ici Bon, ok J'écoute votre histoire si vous me donnez la racine, d'accord ? L'anguille se déplace vite Mais revient toujours sur son lieu de naissance Écoutez, je suis assez pressé On ne pourrait pas sauter le passage avec les énigmes Il y a bien longtemps Alors que le monde n'était qu'un enfant Le roi-dieu Quetzacoal fut vaincu par la ruse Son ennemi, Tescalipoca, prit sa place Et en tant que chef suprême Il organisa d'horribles sacrifices Quelques prêtres, fidèles à Quetzacoal Parvinrent à tendre un piège à Tescalipoca Mais ces hommes savaient que l'immense puissance du dieu impie Lui permettrait un jour de retrouver sa liberté Son emprisonnement se terminerait lorsqu'une éclipse solaire Marquerait la fin du cinquième âge C'est pourquoi les prêtres ont créé trois obsidiennes Capables de sceller le miroir jusqu'à la fin des temps Mais les fidèles n'ont jamais pu placer les pierres magiques Car les espagnols les avaient prises en envahissant nos terres Comment ont-ils réussi à emprisonner Tesla, le dieu maléfique ? Les prêtres ont construit une pyramide Et ils ont annoncé à Tescalipoca Que ce temple avait été érigé en son honneur Au centre, ils avaient placé un immense miroir d'obsidienne polie Grâce à des mensonges et des flatteries Ils ont réussi à attirer le démon au centre de la pyramide Et là, avec leur sorcellerie Ils l'ont enfermé dans le miroir Il va bientôt y avoir une éclipse solaire, n'est-ce pas ? C'est exact Une éclipse qui marquera la fin du cinquième âge Elle aura lieu avant la prochaine pleine lune C'est-à-dire dans moins de deux semaines ? Je ne crois pas vraiment au retour de Tescalipoca Mais je suis sûr que les plans de Karzak ont quelque chose à voir avec cette légende Pourquoi le père Hubert ne veut-il plus venir au village ? Je ne sais pas Avant, il venait souvent Mais un jour, il n'est plus venu Pourtant, on aurait pu croire qu'il viendrait voir ses enfants Je pose des questions, les gars Quoi ? Le père Hubert a des enfants ? Sans déconner Trois filles et cinq garçons Si mes comptes sont bons Ils ont tous été conçus dans la même semaine Pendant la fête du singe dansant Ah ouais, le mec posé quoi C'était fait plaisir Qu'est-il arrivé aux pierres ? Les Espagnols les ont emportés vers la côte Dans la ville qui est aujourd'hui Cualamante City Une seule pierre a pu atteindre l'Espagne Les deux autres sont tombés aux mains des flibustiers La pierre du Jaguar a été volée par un capitaine anglais El Draco La pierre de l'aigle a été volée par un pirate du nom de Ketch La troisième et dernière pierre Celle du coyote Est arrivée en Espagne sans encombre C'est la pierre qui est en ta possession Parlez-moi de la pierre du Jaguar Il y a plusieurs siècles Un navire espagnol a fait rupture dans le port de Cualamante Son capitaine, le célèbre El Draco A envoyé ses hommes à terre Quand les matelots ont jeté le chef du village au cachot Mes ancêtres ont compris qu'ils n'étaient pas des marins espagnols Mais des corsaires anglais Le chef a été retenu en otage Et les flibustiers ont pillé la ville La pierre du Jaguar faisait partie de leur butin Et où est la pierre du Jaguar aujourd'hui ? Je suppose qu'El Draco l'a rapporté dans son pays de l'autre côté de l'océan En Angleterre Parlez-moi encore de la pierre de l'aigle La pierre fut entreposée sur un galion Qui emportait tous les biens volés par les Espagnols Mais peu après avoir quitté le port Le navire fut endommagé par une violente tempête Le lendemain Affaibli par cet orage L'équipage ne put résister à la table du terrible capitaine Ketch Le pirate sanguinaire Massacra tous les matelots Il s'empara de la cargaison Et coula le navire Et bah c'est guère Où est la pierre de l'aigle aujourd'hui ? Ça, personne ne le sait Ketch a rapidement abandonné la piraterie Pour se retirer sur une île des Caraïbes Que devrais-je faire quand j'aurai toutes les pierres ? Apporte-les-moi Et je te préparerai Les pierres doivent être apportées au cœur de la pyramide C'est là qu'elles serviront à sceller le portail Qui pourrait mener tes Scalipoca vers notre monde Je peux avoir ma racine maintenant ? Tiens, la voilà Hâte-toi si tu veux sauver la vie de la jeune fille Les oiseaux m'annoncent que la mort arrive Vous recommencez à parler par énigmes Ça vous poserait un problème si je restais là ce soir De nuit, je serais incapable de retrouver mon chemin dans la jungle Tu es ici chez toi Mais je doute que tu puisses fermer l'œil Ce soir, c'est la nuit du singe dansant C'est quoi ? C'est la fête ? Je quitte le village à l'aube Et je me retrouve dans la jeune L'esprit encore embrumé par la fête d'hier Ça me rappelle le retour à la maison familiale Il a picolé Sauf qu'à Auckland, on n'avait pas du singe ou du perroquet Nico, je t'ai apporté cette racine Elle n'est pas en état de mâcher cette racine Je dois lui faire prendre l'antidote sous une forme plus facile à avaler Ah oui, mince C'est vrai Les pierres sont trop lourdes pour être tournées à la main Eh, t'es quoi ou tu fais spray ? Ah non, 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 perrince Propose Ah oui, ça va tomber dans le vide Le cône va me servir de récipient Tout à fait Le cône se remplit progressivement du jus de la racine Incroyable Regardez Hubert, l'antidote Hubert, Hubert dans mon miracle Donne-le à la petite vide Nico Tiens, bois ça Oh, Georges, c'est horrible Avale ça doucement Essaie de te reposer maintenant, ma chérie Tu vas avoir besoin de tes forces pour récupérer les deux autres pierres Les deux autres pierres ? Quelles autres pierres ? Quel désastre vais-je encore devoir affronter à cause de toi ? La passion française semble être redevenue elle-même La fièvre de Nico disparut rapidement Pour gagner du temps et trouver les pierres plus rapidement Nous décidâmes de nous séparer A priori, Ketch, le pirate, avait fini sa vie sur une petite île des Caraïbes Il avait pris sa retraite de pirate fortuné Dans un endroit qui porte aujourd'hui le nom de Domaine Ketch Ah, après je m'en rappelle d'ici Alors Si on peut On va sauvegarder Et on va se retrouver une prochaine fois YouTube Merci à tous N'hésitez pas à laisser vos commentaires et les pouces bleus Et à une prochaine Donc pour la quatrième partie Allez, ciao !